pour Patrick Stallone, mais je suis, je suis objectif, je suis raisonnable. Les réformes que par le gouvernement de Patrick Stallone a engagé aujourd'hui, il n'est pas au courant de ces réformes-là. C'est ce qu'il a dit pendant les élections qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et je pense bien, je crois que chacun d'entre vous, à ça, ne reçoit pas de responsabilité. Parce que c'est un connaissant bien. Vous étiez bien au courant, il a vu ce qu'il voulait faire quand il serait au pouvoir. Il a développé ça. Avant de le soutenir, moi je lui ai demandé son programme d'action. Il m'a envoyé le ministre Diogbenou, qui m'a expliqué de bout en bout tout ce qu'il veut faire. Moi je ne me suis pas levé pour dire, votez pour Patrick Stallone, pas un coup de tête. Non ! C'est parce que les réformes qu'il avait à faire, ce qu'il voulait faire, ce qu'il a mis dans son programme d'action, c'était si pérant et ambitieux pour ce pays. Et c'est ça qui nous a convaincus. Je dis bien nous, vous et moi. Au-delà du fait que dans vos voix dans les cœurs, dans vos sons de les cœurs, dans vos connaissances les cœurs, il y a aussi le programme d'action de Patrick Stallone. Il a beaucoup contribué à son élection. Ça fait un. Ça fait un. C'est-à-dire qu'un chef de famille meurt et qu'on va en réunion de famille et qu'on s'assoit et qu'on dit « Qui sera notre prochain chef de famille ? » C'est sur la base de la confiance que nous faisons à telle ou telle personne que nous le choisissons, n'est-ce pas ? Pour nous représenter. C'est ça, non ? Si vous avez, vous êtes tous des responsables, tout autant que vous êtes. Si vous réfléchissez, vous prenez votre temps, vous avez eu quand même le temps de la campagne, ça fait quand même deux semaines. Vous choisissez quelqu'un et vous dites « C'est celui-là qui sera notre chef d'État. » Faites-lui le minimum de confiance. Chère Béninois, chère Tarbovi, « C'est notre devoir et de notre responsabilité de vous éduquer et de vous dire cette insérité. » J'ai entendu les uns et les autres parler, les enseignants, les médecins, etc., les policiers, les gendarmes, tout ça là. Mais, ce que nous oublions, c'est que nous pensons que nous n'avons aucune responsabilité dans la gestion de notre pays, dans l'évolution, dans le développement de notre pays. Tout le monde dit « Pas cristallons, pas cristallons, pas cristallons, pas cristallons ! » Il n'est pas le seul Béninois qui doit faire des sacrifices. Chaque dame au vie doit faire des sacrifices. La dame qui a parlé tout à l'heure, qui a dit qu'elle est politicienne. Et que depuis qu'elle fait la politique, elle a déjà fait la politique de talons. Qu'elle n'a pas eu un rang. Jusqu'à quand allez-vous espérer d'avoir de l'agent, de l'obtérie de l'argent, afin de choisir un chef d'État ? Jusqu'à quand ? C'est en cela que je disais qu'il faut changer les mentalités. Quand vous voulez choisir l'État, ou bien le chef de famille, vous recevez de l'argent. Dites-moi, vous recevez de l'argent ? Et quand j'écoute, en écoutant chacun de vous, je me raconte que chacun parle de ses intérêts petronaires. Celui qui a parlé de ses intérêts, de son demi-État. Celui qui a parlé de sa prise à lui, etc. Chacun parle de ses intérêts personnels. En que d'entre vous, n'a parlé de l'intérêt général de la nation ? C'est quand même déplorable pour des hommes de foi que vous êtes. Celui qui me dit que ses enfants sont à la maison en chômage. Mais tout le monde est en chômage. Combien de personnes ne sont pas en chômage dans ce pays ? Vous me dites que vous avez soutenu Talon. Vous avez fait Talon. Le Talon qui vient de dire que si ce n'est pas Talon, Talon n'est pas quelqu'un que lui va choisir. Non. Vous n'allez pas me dire ça. Si tu n'étais pas convaincu que Talon était bien pour ton pays, tu n'exécutes pas l'ordre de Talon. C'est tout. C'est tout. Mais combien de personnes ne sont pas en chômage dans ce pays ? Vous me dites que vous avez soutenu Talon et qu'aujourd'hui vous n'avez rien. Que vous n'avez rien eu. Talon n'est pas reconnaissant. Talon est ingrat. Talon est si. Ok. Talon peut être ingrat et peut être reconnaissant. Talon ne m'a rien donné. Je ne m'a dit que Talon est donné. Je ne m'a dit que Talon est donné. Mais attendez un peu. Vous avez soutenu Talon. Mais le pauvre villageois qui est peut-être dans un village de San Yalanto derrière au Parame là-bas qui a aussi voté pour Talon, il dira quoi lui ? Qu'est-ce qu'il dira ? Il a aussi voté pour Talon, non ? Si chaque béninois se lève et dit « J'ai voté pour Talon, mais je n'ai rien eu. » On vote pour avoir quelque chose ? On vote pour que ce pays puisse se développer ? On vote ou pas ? Parce qu'on attend des sous-viennes de l'agent en retour. Non ! Non ! Non ! Je comprends les travailleurs, les enseignants, les policiers, les médecins. Je vous comprends, les commerçants, je vous comprends tous. Le pays... Alors, vous parlez aujourd'hui, la crise économique s'évit et tout le monde souffre. À tous les niveaux, ça souffre. Je le sais, vous réclamez des droits, vous dites que vous êtes défalqué de l'argent. Vous dites que c'est des droits acquis et qu'on ne devrait pas faire ça. Patrice Tamron n'aime pas la paix. Il ne veut pas faire ce qu'il ne veut pas faire ça. Mais quelqu'un l'a dit, dans quel état Patrice Tamron est venu trouver notre pays ? Dans quel état ? Combien il y avait dans la caisse, quand Tamron est venu ? J'ai dit quelque chose brièvement pendant le forum des aboris. J'ai dit, j'ai parlé du cuisinier et de celui qui a faim. Mais celui qui a faim, vous êtes comme des gens, vous êtes comme ceux-là qui ont trop faim, qui attendent à la porte de la cuisine. Vous avez faim, mais quand on a trop faim, on agit mal. C'est comme ça. Je suis d'accord que vous avez faim. Tout le monde a faim. Mais est-ce que c'est Talon qui a créé la faim ? Hein ? C'est Talon qui a créé la faim. Moi, je ne pense pas. Celui qui a la cuisine et qui doit se tracasser pour que la nourriture vienne à temps, c'est lui seul qui voit temps et dans la marmite. Et qui sait comment il faut faire les ingrédients qu'il faut mettre d'abord avant que la nourriture ne soit, comment dire, délicieuse ou bien, je ne sais pas. Mais pendant ce temps, pendant que le cuisinier, lui, il se cache la tête pour trouver les ingrédients, pour faire la nourriture, celui qui a faim, il s'impatiente et il peut commencer à déblatérer, à dire des choses qui n'existent pas. Comme quoi le cuisinier, il ne se fout pas mal de lui, il ne veut pas le comprendre, que lui, il a faim, son estomac lui fait mal, potatis, potata. Et il y en a qui vont dire, moi, je suis heureux. Et depuis là, on me dit, d'attendre, d'attendre, la nourriture ne vient pas. Et il y en a qui vont dire, moi, je suis tensionnaire. Et il y en a qui vont dire, moi, je suis dramatique. C'est ce que vous êtes en train de nous raconter, là. Mais celui qui est, qui voit dans la barmite, c'est lui seul qui sait. Tout ce que vous demandez à la fois, là, c'est vrai que vous avez fait un signe d'un statuque, là, avec le gouvernement précédent. Mais le gouvernement qui vient d'arriver, est-ce que le gouvernement est venu à être un arbre de milliards ? Non. Ce gouvernement-là doit chercher aussi les sous, les moyens pour satisfaire. Tout le monde demande à la fois. Les enseignants demandent. Les médecins demandent. Les assistes demandent. Tout le monde demande. Vous voulez... C'est compliqué. Quand l'enseignant disait tout à l'heure qu'il a rencontré les médecins, il a rencontré tous les corps, les autres trucs-là, et que pourquoi il ne raconte pas les enseignants ? Chez ta beau-fille, ces enseignants, vous n'aimez pas entendre que vous êtes nombreux, mais vous l'êtes. Vous êtes nombreux. J'ai écouté les syndicalistes aujourd'hui et ils m'ont dit qu'ils revendiquent que ce soit en 10 milliards par an. Pendant que le gouvernement arrive à réunir combien ? Dans le pays. Ce ne sont pas les enseignants seuls qui sont dans le pays. Pendant que vous, les enseignants, vous vous réclamez de l'argent. Pendant que les médecins réclament. Pendant que les magistrats réclament. Les juges, les filles, tout le monde réclame. C'est la même question. Il faut aussi construire les routes. Ou bien ? Il faut venir en aide aux hôpitaux. Il faut construire les hôpitaux. Il y a beaucoup d'autres choses, d'autres chantiers dans le pays. Il n'y a pas que les fonctionnaires dans le pays. Et il faut trouver une solution à tout ça. Donc, moi, je vous invite à la patience et à la tolérance, à la compréhension. Réagissez comme des responsables. Des pères de famille. Le papa ou la maman qui a 50 000 francs pour gérer son voie. Et que sa fille vient lui dire « Maman, je vais à un jeune qui tirerait le... Comment dire ? Il y a une chaussure avec ça que je vais porter. C'est à combien ? C'est à 15 000. Si je ne porte pas ça, je n'irai pas. » La maman va la regarder et dire « Pleure seulement, tant que tu n'auras pas. » Mais c'est ça ! Ou bien, papa et maman aient mis au pied, il y a des moments donnés, c'est le parent qui discerne. C'est le parent qui essaye de voir si ce que l'enfant demande est bon pour lui ou pas. Parce que si le fait de satisfaire l'enfant va pénaliser toute la famille pendant tout un mois, il vaut mieux réfléchir autrement. Mais si l'enfant dit par exemple « Si je ne paye pas le reste de ma scolarité c'est qu'il y a 15 000, on va le renvoyer pour les devoirs. » Ah ! La maman ou bien le papa a dit « Si je donne les 15 000 maintenant, le même enfant ne pourra pas manger. » Maintenant, Jésus avait peut-être trouvé 16 000 francs ou bien 5 000 francs et allait voir le directeur de l'école, le supplier un peu et lui dire « S'il te plaît, laisse mon enfant terminer les devoirs. Après, je vais compléter le reste. » C'est tout cela qu'on appelle négociation. Ou bien c'est à ça que nous allons inviter notre président Patrice Stallone pour qu'il se calme. Parce que le bras de fer entre travailleurs et... Et complètement ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Le chef de l'État je... je continue de dire que ce n'est pas parce que je le soutiens que je dis ça. Mais, je vais dire en son angle que ce n'est pas quelqu'un de méchant. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Il n'a pas une mauvaise forme. Et, contrairement à ce que vous pouvez penser, qu'il pense qu'il est le plus intelligent, qu'il a le seul à faire qui le fait là... Après, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je prends les hommes de la mission de Panamé. Ce que je ne devrais même pas dire ici, mais je vais en parler. Vous voyez, quand on vient à Panamé, on voit qui ? Le chef de l'homme ? Ou bien les cardinaux, les évecs, les prêtres. C'est ça, hein ? Mais, aujourd'hui, dans notre église, les prêtres sont un peu comme les enseignants. Sans les prêtres, il n'y a pas de vie sur les paroisses. C'est vrai ou faux ? Ah ! Est-ce que sans le prêtre y'a la baisse ? Non ! Est-ce que sans le prêtre, l'église va pouvoir, comment dire, les enfants peuvent vivre leur foi de façon normale ? Non ! Et donc, sans prêtre, pas d'église, c'est fait comme ça. Une église peut avoir un pape, des cardinaux, des évêques. Tant que cette église n'a pas de prêtre, l'église n'existe pas. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est d'abord vie. Juste parce que le nombre de prêtres que nous avons, nous avons un nombre important de prêtres aujourd'hui dans la maison de Bonamé, ça fait que, est-ce qu'on arrive à satisfaire leurs besoins ? Dites-moi, est-ce qu'on arrive à satisfaire leurs besoins ? Parce que tu donnes 10 000 francs à un prêtre, c'est fois le nombre de prêtres qu'il faut aller voir. Ce n'est pas les 10 000 francs qu'il faut considérer. Mais quand on donne 1000 francs à un enseignant, allez, ne multipliez pas le nombre d'enseignants, ça, il y a des milliards. Mais c'est ça. Alors que, les cardinaux, aujourd'hui, on a pu, ils ont une situation au moins aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Les évêques ne sont pas nombreux. On peut régler ça. Mais les prêtres, ils sont tellement nombreux qu'on réfléchit. On ne fait que réfléchir. Comment est-ce qu'il faut faire ? Mais si les prêtres de Bonamé, aujourd'hui, se lèvent et disent que nous allons gréver, parce que sans nous, sans nous, l'Église, l'Église, je ne suis pas. Hein ? Vous voyez combien, quand vous dites que le ministre est à 5 millions, le prêtre a 8 millions, le préfet a 5 millions, il y a combien de préfets au Bénet ? Il y a combien de ministres au Bénet ? Il y a combien de magistrats ? Quand vous avez dit qu'il a trouvé une solution aux médecins, aux magistrats aussi, il y a combien de magistrats au Bénet ? Par rapport aux noms d'enseignants. Dites-moi, si les prêtres de Bonamé disent aujourd'hui, regardez le cardinal, lui il a un salaire, il est à terre somme, l'évêque lui est assis, et moi qui fais tout le travail, moi je n'ai rien. Il y aura problème. Il y aura problème. Donc, il faut faire preuve de patience. Il faut faire preuve de patience. Je ne suis pas en train de prendre position pour quelqu'un, mais j'invite chacun de nous à un peu plus de maturité et de responsabilité. C'est ça. Et pour que notre pays avance, nous devons tous faire des sacrifices. Forcément. Celui qui a parlé en dernière position dit, avant de demander au peuple de faire des sacrifices, il faut que les ministres, les ci, les ça aussi, fassent des sacrifices. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais il y a un début pour tout. Il y a forcément un début pour tout. Les ministres, moi je me rappelle qu'il y avait des ministres dans un pays qui était à 400 000, autant de grégoons. Ou bien, ah ah, et le ministre Alain a dit où en son temps ? Elle est venue me voir pour me dire, ça a fait pitié. Comment un ministre peut gagner 400 000. Mais aujourd'hui, en ce temps-là, les ministres se plaignaient. Aujourd'hui, on augmente le salaire du ministre et d'autres se soulèvent. Vous voyez d'où on est venu ? Hein ? Vous voyez d'où on vient ? Ça veut dire qu'il y a déjà évolution. Ça va de l'avant. Ça évolue. Et c'est progressivement qu'en descendant tout doucement, ça va devenir aussi au niveau des enseignants, de tous les travailleurs. Tout doucement. Mais quand vous me dites que le ministre, le ministre a, comment dire, un secrétaire général de ministère a 1 700 000 ou à 2 000 000, et que le ministre a 8 000 000, qui préfère à 5 000 000, et que pourquoi pas l'enseignant ? Je vais vous dire une chose. Avant, au temps de YAY, sous les autres régimes en tout cas, les gens, ils avaient peut-être 1 000 000 de ce qu'on s'allait, mais les arts comptés là, ça débatait 20 millions, 15 millions, 20 millions. Aujourd'hui, maintenant, on dit, au lieu de faire courir aux populations que le fonctionnaire, le préfet gagne 20 millions, alors qu'en réalité, il finit à la fin du mois, il se retrouve avec un 5 millions. Payons-lui 5 millions et économisons 20 millions. Mais il y a une logique. Il y a une logique dans ce qui se fait. Aujourd'hui, il n'y a plus d'à côté, à côté, même si ce n'est pas à 100%, Talon a au moins, il a au moins fermé les vagues là, à 80%. Au moins, et ça, c'est de l'économie pour le pays. Mais, vous préférez qu'on vous dise, que vous vienne vous dire ce que vous voulez entendre, hein, qu'on vienne vous raconter des coups, et vous apprévisez. Vous pensez que le préfet ou le ministre qui est à 16 ans et qui est à 200 000 ans et qui est vraiment à 500 000 ? Il est peut-être à 10 millions, à 20 millions par mois. Si on compte les petits trucs là, les, comment dire, frères de mission, frères de mission, frères de mission, frères de mission. Mais aujourd'hui, si on régularise les choses, ne pensez pas que, hé, 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 et c'est 5 millions pour leur éduquer. Le pauvre, excusez-moi, le pauvre, enfin, qui n'a jamais compté le million, il entend 5 millions, il dit, hé, pendant que moi, je gagne moins de 5 000. Mais, il faut aller, il faut, il faut, comment dire, il faut, il faut aller, comment dire, voir, je ne sais pas, ce n'est pas tel que les choses se présentent en apparence qu'il faut les prendre. Non. C'est parce que l'enseignant n'a pas d'à côté qu'il pense qu'aujourd'hui, les autres sont mieux payés que lui. Non. C'est parce que l'enseignant n'a pas d'à côté. Si l'enseignant aussi avait les à côté et qu'il est à 100 000 et à la fin du mois il se retrouve avec 1 million avec les à côté, aujourd'hui, si on dit, bon, les enseignants, on va leur payer 500 000 et il n'y aura plus d'à côté, vous allez voir qu'il y aura toujours la grève. Ils vont toujours vous dire qu'ils ont des droits qu'on ne leur a pas. Vraiment. Si votre, comment dire, les raisons pour lesquelles vous vous grévez, si c'est, comment dire, légitimes, si vous estimez que vous avez raison et que vos arguments sont solides et que c'est le gouvernement qui est en erreur, je vous invite à beaucoup de dignité et de patient ramener la balle à terre parce que ça ne vous enloigne pas non plus. Si on décide aujourd'hui, le gouvernement décide aujourd'hui de faire partie ceux qui vont continuer de gréver, c'est vous qui arrivez à être, vrai ou faux. Vous savez, on ne va pas en arriver là mais si jamais on a un chef d'État fou qui ne fait que ce qu'il pense et qui va jusqu'au bout de cette idée, qui décide par exemple de ne pas revenir sur cette affaire de grève de l'âme, vous voyez ce que ça va entraîner. Celui qui a le pouvoir mais, vous le voulez ou pas, il a quelque chose de plus que vous. Moi aussi. Mais à ce que je vais parler à l'automètre, et s'il revit encore, vous allez encore produire pour lui. Mais c'est ça. changer de mentalité. Il ne faut pas s'en tenir seulement à ses intérêts personnels de chacun. Non ! C'est ça qui m'a, moi, choqué dans vos propos. Personne n'a pensé à l'intérêt général du peuple. Mais tout le monde dit, moi, 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 par exemple, moi, par exemple, moi, par exemple, tout le monde dit, moi. Non ! La dernière fois, je parlais des policiers, en tout cas ceux qui sont en carrière avec le chef de l'État. Le policier qui a parlé tout à l'heure, je crois qu'il a trouvé l'âge. Il a trouvé l'âge. Il a trouvé l'âge. Ok, je parlais d'eux avec le chef de l'État. En lui disant, mais, tu sais, les policiers sont dans une situation compliquée. Un policier aujourd'hui, au Bénin, il est pauvre. Il n'a rien. Difficilement l'arrivée à pays, vous voyez. Va voir les conditions dans lesquelles les policiers vivent même. C'est terrible. Et ils ont oublié de rançonner les gens pour voir arrondir la fin du mois. Je sais ce qu'il m'a répondu. Et j'étais content. Il était tellement touché par la démarche et tout ça, par la préoccupation qu'il a dit un certain nombre de choses que je ne vais pas dire. Votre président, c'est quelqu'un de sensible. Ne pensez pas qu'il est sauvage. C'est quelqu'un de sensible, très sensible même. Il suffit de savoir comment le prendre. Vous ne savez pas. C'est-à-dire, vous avez la mauvaise manière. Vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, vous avez la mauvaise manière. C'est-à-dire, vous avez la mauvaise manière. 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 les éboucements, parce qu'il est stressé là où il est, il est tendu. Je suis bien placée pour vous en parler. Il est tendu, il est stressé, il est sous pression, sous pression. Et il ne dit pas de voix dans les autres. vous avez un jardin, vous avez des gens qui étaient chassés... mon amusantous manquent, il se fasse pour vous et pour nous... tous les joueurs... Féleusement ! Ils sont sans pression, sans pression Il y a même le fils, dans le bon village Aïk, la fille dit elle n'est pas plus sur toute ma fille, elle n'est pas sa vie dans la rue, elle n'est pas le cas Comme papa il n'y avait rien à lui. Elles ne arrivent pas à l'autre. Car ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Ils ne prient pas la mort du grand-enfant. Ils ne prient pas. Ils prient à la mort de l' carenette. nous dévoué, dévoué de ce qu'on m'a dit, de ce qu'on m'a dit, qu'on ne veut pas, ça va rejailler sur ceux qui sont à côté. Et parfois, quand vous êtes trop tendu, trop stressé, vous ne vous contrôlez même plus. Vous ne vous contrôlez plus. C'est lui qui me disait, c'est Patrick Salon qui me disait la dernière fois, il me dit, Dago, il y a quatre choses que tu vas laisser. C'est quoi la première chose? Il me dit, Dago, il y a un sens qui m'a dit, tu 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 m'a dit. Tu m'a dit, 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 tu c'est que tu me disait, je ne fais pas mal au de l'autre, je suis un seul. Je crois que l'autre côté de toi, je sais que je ne t'ai pas d'oeil à elle. Alors que l'autre côté fous et je me disais que, comment tu as dit comme ça ? j'étais de l'alématrice, je n'ai pas eu comme ça. Je ne disais pas qu'il est trop cher dans la boule-bas, il ne vou pas quoi que tu me dis. Je ne sais même pas que tu t'emportes souvent, tu t'en rends compte. Je ne sais pas que tu t'en rends compte, tu t'en rends compte, tu t'en rends compte. Je ne sais pas que tu t'en rends compte, tu t'en rends compte, tu t'en rends compte. Je ne sais pas que tu t'en rends compte, tu t'en rends compte. Je ne sais pas que tu t'en rends compte, tu t'en rends compte, tu t'en rends compte. Je ne sais pas que tu t'en rends compte, tu t'en rends compte. Je ne sais pas que tu t'en rends compte, tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte, tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte, tu t'en rends compte.